Xavier Olliel, bonjour. Quelles innovations lancez-vous ? Alors l'innovation est au cœur de la stratégie de LinkedIn. Pour vous en donner quelques-unes, nous lançons un outil de cooptation qui s'appelle LinkedIn Referral. Donc ça c'est une première innovation. On a l'application Elevate qui permet à tous les collaborateurs d'une entreprise de partager avec une application du contenu qui vient de leur entreprise. La troisième, les nouveautés, c'est les nouveautés de l'application LinkedIn Recruteur avec des nouvelles fonctionnalités. Et notamment, vous imaginez quand on fait une recherche pour des chefs de projet, on en trouve par exemple 100 qui nous intéressent. On va pouvoir savoir quels sont ceux qui sont followers d'une entreprise, quels sont ceux qui ont déjà postulé un job, quels sont ceux qui sont liés avec des collaborateurs d'une entreprise pour optimiser les recrutements. Comment intégrez-vous linda.com à votre service ? Alors on est en pleine intégration, donc aujourd'hui il y a déjà une application qui est téléchargeable, qui mêle des fonctionnalités pour les personnes en recherche d'emploi et les fonctionnalités de l'INDA. Et l'INDA aujourd'hui est commercialisée à tous nos clients. Où en est votre base de membres en France ? Alors en France, on a 11 millions de membres, donc il y en a 2 millions de plus par rapport à l'année dernière. Comment se développe votre clientèle en France ? Alors elle se développe très bien, on a de plus en plus de clients, des grands comptes et aussi des PME. Ce qu'on voit aussi sur la base des membres et aussi les clients, c'est qu'on sort de Paris, donc à Lyon, à Marseille, à Lille, etc. Depuis votre arrivée sur le marché français, comment ont évolué les attentes des recruteurs en France ? Alors en fait, on est arrivé sur le marché français, la filiale avait fêté ses 5 ans, dans quelques semaines. Il y avait 2 millions de membres, on est à 11 millions de membres, donc on a multiplié par plus de 5. Et on accompagne, on va dire, les recruteurs. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui adoptent des comportements de professionnels du marketing. Donc on les accompagne sur la marque employeur avec les données pour les aider à calculer l'attractivité d'une entreprise, etc. Comment vos collaborateurs ont réagi à la forte baisse de l'action LinkedIn ? Alors les collaborateurs, en fait, ils ont confiance en l'avenir de LinkedIn. Nous, on se concentre en fait sur la stratégie et la vision de LinkedIn, qui est de connecter tous les membres de la population active à des opportunités. Donc ils sont confiants sur la stratégie à long terme de l'entreprise. Sur quels produits misez-vous pour cette fin d'année ? Alors on est au début d'année, donc nous on mise sur tous les produits, donc les produits Talent Solutions, mais comme vous le savez, LinkedIn développe aussi des services pour les professionnels du marketing. ce qu'on appelle Marketing Solutions, et aussi on développe une gamme de services pour les commerciaux, pour leur transférer la fonctionnalité de vente sociale. Donc on mise sur ces gammes de produits, sans oublier Linda, bien évidemment, qui va étoffer notre portefeuille d'application. Xavier, merci beaucoup et bonne édination. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada